1er mai 2011, des Américains fous de joie devant la Maison-Blanche. Grâce à une opération commando au Pakistan, les États-Unis ont réussi à se débarrasser d'Oussama Ben Laden. Mais 10 ans après les attentats du 11 septembre, l'Amérique peut-elle crier victoire ? Al-Qaïda est sous pression, mais il est loin d'être mort. Al-Qaïda est devenu un peu plus dispersé et décentralisé, mais il reste capable de frapper des pays occidentaux et il n'est pas mort. La vie des Américains depuis les attentats s'est compliquée, en particulier pour voyager en avion. Les règles de sécurité sont devenues très contraignantes. Au nom de la lutte contre le terrorisme, au lendemain des attentats, l'administration Bush a donné son feu vert à des milliers d'écoutes téléphoniques et surtout une culture du secret s'est installée au sein du gouvernement qui a continué sous la présidence d'Obama. Dans le monde politique, le terrorisme et la peur du terrorisme sont exploitées pour réclamer plus de pouvoirs. Et sans accès des citoyens à l'information, la démocratie est bancale. Autre point noir au tableau, le lourd bilan de la guerre contre le terrorisme. Des milliers de milliards de dollars engloutis en Irak et en Afghanistan, plus de 6 000 soldats américains morts et une image à l'étranger sérieusement ternie. Mais la lutte contre le terrorisme semble avoir porté ses fruits. Aucune attaque de grande envergure n'a réussi à aboutir sur le sol américain en 10 ans. Mais la menace est constante. L'un des trous dans la sécurité contre lequel il est quasi impossible de se défendre, c'est la radicalisation à l'intérieur du pays. Et tant que les technologies de communication continueront à évoluer à ce rythme, cela restera un problème. Avec les attentats du 11 septembre et ses conséquences, Ben Laden a indéniablement réussi à toucher ses adversaires. Il n'a pas atteint son objectif final de dominer l'Amérique, mais il a prouvé aux yeux du monde entier que la puissance numéro un mondiale n'était pas invulnérable sur son propre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !